Bienvenue à toutes et à tous sur Ficamia pour cette dernière capsule de l'année. Il en fallait bien une et nous allons consacrer cette capsule à l'oxydation ménagée des alcools. Alors nous avons appris dans une séance précédente à repérer différentes fonctions organiques, différents groupes fonctionnels et à distinguer les alcools, les acides carboxyliques, des cétones et des aldéides. Lorsque nous parlons d'oxydation ménagée des alcools, nous voulons dire que cette oxydation va préserver la chaîne hydrocarbonée des molécules. Autrement dit, il y aura le même nombre d'atomes de carbone dans la chaîne hydrocarbonée avant et après l'oxydation. Ceci s'oppose par exemple à ce qui se passe lors d'une combustion ou lorsqu'il y a combustion complète d'un alcalde, il y a destruction complète de la chaîne hydrocarbonée de l'alcalde. Alors nous allons donc nous intéresser plus spécifiquement aux alcools et vous savez que les alcools se reconnaissent par la présence du groupe hydroxyl, le groupe OH, l'oxygène étant ici figuré par une boule rouge, l'hydrogène vous le savez par une boule blanche. Nous avons ici le propanol. Pourquoi propanol ? Parce que la chaîne hydrocarbonée contient trois groupes de carbone. Alors nous allons dans cette vidéo utiliser trois exemples d'oxydation ménagée de trois alcools différents. Le propanol, le propane deol et le 2-méthylpropane deol. Alors que se passe-t-il lorsque l'on soumet le propanol à un oxydant tel que le dioxygène ou le permanganète de potassium ou le dichromate de potassium par exemple ? Et bien ce qui se passe, c'est que nous obtenons un aldéhyde du propanol, création du groupe caractéristique C double liaison O, qui est le groupe carboné. Lorsque nous soumettons cette fois-ci le propane deol à une oxydation, nous n'obtenons pas un aldéhyde mais une cétone. La propane deol, la plus petite des cétones que l'on appelle aussi acétone tout simplement. Si maintenant nous soumettons le 2-méthylpropane deol à un oxydant, et bien ce que nous obtenons c'est tout simplement rien. Cette molécule ne s'oxyde pas lorsqu'on la soumet à un oxydant. Alors le but de cette capsule est de comprendre quels sont les ressorts de cette différence, pourquoi certains alcools s'oxydent et pourquoi d'autres ne s'oxydent pas. Pourquoi certains alcools forment des aldéhydes, pourquoi d'autres alcools s'oxydent, on s'étonne, et pourquoi au final certains alcools ne s'oxydent pas lorsqu'on les soumet à un oxydant. Alors si nous regardons d'un petit peu plus près ces trois molécules, ces trois alcools, nous pouvons nous concentrer sur ce qui se passe autour du carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction hydroxyle OH. Si nous examinons d'un petit peu plus près ce carbone fonctionnel, nous voyons que dans le premier cas, ce carbone fonctionnel est lié à un groupe alkyl, le groupe éthyl en l'occurrence, CH2, CH3. Alors que dans le deuxième cas, nous voyons que ce carbone fonctionnel est lié à deux groupes méthyl, et dans le troisième cas, qu'il est lié à trois groupes méthyl, CH3. Le nombre de groupes alkyls liés au carbone fonctionnel va définir ce que l'on appelle la classe de l'alcool. Et en fonction de cette classe de l'alcool, nous allons voir qu'il va pouvoir se produire une oxydation différente à chaque fois. Alors pour résumer, si l'alcool possède un carbone fonctionnel qui n'est lié qu'à un seul groupe alkyl, on dira que cet alcool est un alcool primaire. Si ce groupe est double, si nous avons un carbone lié à deux groupes alkyl, R et R', alors on dira que cet alcool est secondaire. C'est peut-être plus visible sur la formule topologique qui est ici figurée à droite. Si maintenant le carbone fonctionnel portant le groupe hydroxyle est lié à trois groupes alkyl, et qui peuvent éventuellement être les mêmes, alors on dira que cet alcool est un alcool tertiaire. Alors voyons maintenant en quoi la différence entre un alcool primaire, secondaire et tertiaire va influer sur l'oxydation du dit alcool. Bien sûr, on reprend la diapositive du début. Vous voyez tout de suite que le propanol, notre premier alcool, est un alcool primaire, que le propane-de-ol, lui, est un alcool secondaire, alors que le 2-méthylpropane-de-ol, lui, est un alcool tertiaire. Voyons donc maintenant dans quelle mesure le propanol va pouvoir s'oxyder en propanol. Je vous laisse quelques secondes, vous pouvez appuyer sur pause, pour essayer de compléter cette demi-équation d'oxydation. Je vous rappelle pour vous aider que l'oxydation correspond à une libération d'électrons. Alors nous reprenons le cours de cette vidéo, et vous avez sûrement deviné, ou réfléchi, j'espère, plus tôt, que pour compléter cette demi-équation d'oxydation, eh bien, il y avait libération de 2 moles d'électrons par mole de propanol oxydé, et de 2 protons hydratés 2H+. De façon générale, si nous voulons écrire l'équation d'oxydation d'un alcool primaire, eh bien, nous voyons qu'il y a libération de 2 protons hydratés H+, de 2 électrons, et qu'il y a formation du groupe carbonyl C, double liaison O, caractéristique, ici, de l'aldéhyde, puisqu'il reste un hydrogène lié au carbone fonctionnel C. Voyons maintenant comment écrire la demi-équation d'oxydation du propane de Ohl. Nous avons vu que le propane de Ohl s'oxyde en propane de Ohl, si on le soumet à un oxydant. Je vous laisse à nouveau quelques secondes pour essayer de réfléchir à la façon d'équilibrer cette demi-équation, Redox. Nous reprenons le cours de cette vidéo, et vous avez sûrement à nouveau réfléchi que la structure était la même, et qu'il y avait libération de 2 moles d'électrons et de 2 protons hydratés par mole de propane de Ohl oxydé. De façon générale, nous avons, pour l'oxydation d'un alcool secondaire, eh bien, libération de 2 protons hydratés, de 2 électrons, et formation du groupe carbonyl C, double liaison O, qui, cette fois-ci, forme une cétone, puisqu'il n'y a plus d'hydrogène disponible lié au carbone fonctionnel. Alors, maintenant, on peut se demander, et je pense que vous êtes en mesure de comprendre pourquoi, lorsque l'on essaye d'oxyder un alcool tertiaire, comme le 2-méthylpropane de Ohl, nous n'obtenons, eh bien, strictement rien. Je vous laisse réfléchir à cette question, je ne donne pas la réponse dans le cours de cette capsule, et on essaiera d'en discuter ensemble lors de la séance de classe. Alors, il y a une chose que l'on peut se demander, c'est si la suite d'oxydation s'arrête là. Lorsque nous avons l'oxydation du propanol en propanale, on peut se demander ce qui se passe si le propanale est lui-même soumis à un oxydant, comme le dioxygène, le permanganate de potassium, ou le dichromate de potassium. Eh bien, en effet, il y a production d'une nouvelle espèce, plus oxydée que le propanale, qui n'est autre que l'acide propanoïque. Je vous fais remarquer à nouveau que la structure, que l'intégrité, si vous voulez, de la chaîne hydrocarbonée n'est ici absolument préservée. Vous voyez que nous passons du propanol au propanale et au final à l'acide propanoïque. Nous avons à chaque fois conservation de la chaîne des trois atomes de carbone et c'est en ça que ces deux oxydations sont qualifiées de ménagées. Elles ménagent quelque part la chaîne hydrocarbonée. Alors, essayons de comprendre, essayons d'écrire l'équation associée à cette oxydation du propanale en acide propanoïque. Je vous laisse à nouveau essayer d'équilibrer cette demi-équation, légèrement plus complexe que les deux précédentes. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, j'espère que vous avez réfléchi pour équilibrer de la façon suivante cette demi-équation rédoxe. Il y a ici aussi libération de deux molles d'électrons par molle de propanale oxydée et de deux protons hydratés H+. Par contre, on a été obligé d'équilibrer les réactifs en ajoutant une molécule d'eau pour assurer la conservation de l'élément oxygène à gauche. De façon générale, lorsque vous voulez écrire l'oxydation d'un aldéhyde en acide carboxylique, vous devez faire intervenir une molécule d'eau et cette oxydation libérera deux molles d'électrons et deux molles de protons hydratés par molles d'aldéhyde oxydées. A très bientôt sur Ficamia.